Musique Ce message s'adresse à toutes celles et ceux qui portent le masque et ferment leurs yeux et leurs oreilles par peur, par déni ou par ignorance. Ce message s'adresse à tous les résistants qui ont compris que les atteintes à nos libertés essentielles doivent être justifiées, limitées et proportionnées, comme le droit administratif le dit. Quelle que soit votre position actuelle, surtout si vous avez peur, sachez que ce n'est pas une honte ni un délit. La peur est juste une incompréhension du moment présent. Vous avez peur car vous vous projetez dans un futur qui n'existe que dans votre tête. Et dans bien des cas, cette image du futur vous a été injectée par de la propagande à des fins politiques, des fins économiques et limites sataniques. Ce message s'adresse aussi aux représentants et aux présidents des pays qui appliquent des règles dictatoriales par rapport à la gestion de la crise du Covid. Comme ici, en créant des lois où le citoyen n'a plus le droit de critiquer les décisions gouvernementales sur la gestion du Covid. Ni d'attaquer en justice les représentants du gouvernement sur ces mêmes décisions. Ni de poster son ressenti sur les réseaux sous peine de prison. Et cette loi est active jusqu'en 2022. Ce qui nous annonce déjà que nous n'en sommes qu'au début. Ce message s'adresse aussi aux ministres de la Santé, aux cartels et lobbys pharmaceutiques et aussi aux représentants des forces de l'ordre qui, pour certains, ont perdu leur cœur et leurs raisons d'être humains. Préférant taper sur des citoyens désarmés et sans masque uniquement par peur de perdre leur salaire à la fin du mois. Ce message s'adresse aussi aux télévisions et journaux qui sont devenus pour la plupart des mendiants de la honte en se nourrissant de fonds qui ne leur appartiennent pas pour vendre de la désinformation et générer un climat de peur et de servitude. Alors, messieurs, mesdames, politiciens, politiciers, lobbyistes et certains journalistes, certaines de vos attitudes me désolent. Dans nos villes soi-disant modernes, sous les masques, les gens manquent d'air. Mais ils manquent aussi et surtout de rêves. Je tiens à vous rappeler les faits. Tout d'abord, je parle en mon nom en tant que terrien libre de toute attache, libre de toute loi, hormis celle auquel je décide de donner mon accord. Je n'ai qu'une seule devise. Rien ni personne ne peut atteindre l'intégrité de l'être que je suis. Cela signifie qu'il n'y a aucun être sur cette terre et aucune chose qui pourra enlever mon intégrité. Je suis maître et décisionnaire de ma vie, de la manière dont je veux la vivre, où et avec qui, et de la manière dont je déciderai de mourir. Je parle aussi au nom de ceux et celles qui pensent que nous ne sommes pas des esclaves et ne veulent pas le devenir. Au nom de ceux et celles qui disent ne pas avoir besoin de recevoir d'ordre dictatoriaux pour mener leur vie. Et avoir le droit de choisir de quelle manière ils veulent vivre sans recevoir d'ordre non justifié, portant atteinte à leur liberté fondamentale d'être humain. L'attitude des gouvernements de nombreux pays à l'égard du masque a été depuis le début de la crise du Covid-19 ambiguë, incohérent et immature. Je dis nombreux pays car, pour ne citer que deux exemples, à Finlande et certains pays d'Afrique, eux ont agi différemment. Alors oui, ambiguë, incohérente et immature. Tout d'abord en annonçant qu'il était inutile, voire dangereux, puis encouragé et enfin obligatoire assorti d'une amende de 150 euros en France, 250 euros en Belgique, 100 000 roupies en Indonésie, assorti de sanctions pénales dans certains pays. Aucune étude scientifique à ce jour n'a pu démontrer et prouver l'efficacité du masque en lieu clos, et à l'extérieur non plus. De plus, l'utilisation des masques dépend avant toute chose de la compétence de la personne qui le porte. Il y a une différence entre un professionnel et une personne lambda qui se sert du masque et le pose sur une table non aseptisée, puis dans sa poche, le touche et la retouche avec ses mains. Mais l'incohérence est encore plus flagrante en ce qui concerne le port du masque en extérieur. Il n'y a à ce jour aucune preuve scientifique, absolument aucune, de contamination par aérosol en plein air. Et puis, si je ne suis pas malade, je n'ai aucun risque de contaminer mon voisin, n'est-ce pas ? Personnellement, je n'ai jamais été positif. Je fais le soi-disant test trois fois par mois, donc je ne suis un danger pour personne si danger il y a. Donc le port du masque et les distances sociales ne me concernent pas. C'est ce test que je montre quand un policier m'arrête ici et me demande de mettre mon masque sous peine d'amende. Je lui dis que je ne suis pas malade, lui prouve et lui demande en quoi suis-je dangereux. Ne pouvant me répondre sur ma dangerosité envers autrui, il me laisse partir. Mais l'incohérence augmente encore alors que plusieurs médecins, dont le plus sérieux à mon sens est le professeur Raoult, affirment que le virus est moins virulent, que la charge l'étale est proche de zéro, et que les cas positifs qui augmentent à cause de l'augmentation des tests sont asymptomatiques. Il faut comprendre que plus on teste, plus on trouve des cas. Mais des cas asymptomatiques ne sont pas dangereux, bien au contraire. Ils permettent à une immunité collective. Est-ce cela que l'on veut empêcher ? De plus, les courbes de décès, d'hospitalisation, de réanimation sont plates depuis des semaines. Alors pourquoi ces mesures ? Et quel message le port du masque nous envoie à notre cerveau ? Tout d'abord, rappelez-vous que nous sommes des êtres humains, qui ont besoin de respirer correctement pour vivre correctement. Ensuite, toute information qui arrive à notre cerveau est enregistrée. Et toute information qui est répétée a comme pouvoir de s'ancrer dans notre mémoire. Dès que ces répétitions dépassent 21 jours, cela devient une habitude et prend la forme d'une nouvelle norme. Nous appelons cela un conditionnement psychologique. Le port du masque obligatoire est une muselière psychologique et physique qui est totalement irrecevable. Avec un masque, le son porte moins loin. Avec un masque, il est difficile de crier. Avec un masque, l'envie de protester diminue. Avec un masque, les expressions du visage disparaissent. Avec un masque, il n'y a plus aucun sourire. Car le message psychologique qui arrive à notre cerveau par l'obligation de porter le masque est comme un programme que l'on nous met dans notre cerveau. Une programmation lente, pernicieuse, sournoise, qui installe des données dans votre cerveau et qui vous dit « Tu es baïonnée. Tu ne peux plus t'exprimer. Tais-toi. Tais-toi. Ne parle plus. Tu es malade. Le monde est dangereux. Tu vas mourir. Tais-toi. Tais-toi. » Et aussi, baisse les yeux. Apprends à vivre avec cette muselière. Apprends cette nouvelle norme. Charge bien toutes les données de ton cerveau. Reprogramme-toi. Mais surtout, tais-toi. Cette muselière qui s'impose dans les différents pays du monde est quelque chose que nous ne devons absolument pas laisser passer. Sous aucune condition. Un masque chirurgical obligatoire dans les entreprises n'est pas fait pour être porté du matin au soir dans des conditions non médicales. Je remercie d'ailleurs Cédric qui m'a envoyé ces photos prises au microscope qui montrent que des fibres microscopiques se détachent et que ceux qui portent les masques en respirent. Il a fait cette analyse car plusieurs personnes de son entreprise se plaignaient de la gorge qu'il est grattée en fin de journée. Ce sont des microfibres de prolipopylène, donc des nanoparticules à base de pétrole, que le porteur de masque respire à longueur de journée. Si ça vous convient de respirer ces particules, moi non. D'autant plus que les masques chirurgicaux ne protègent absolument pas contre le Covid-19. Les fabricants le mentionnent d'ailleurs eux-mêmes sur leur boîte. Je vous laisse imaginer les masques à usage non sanitaire en tissu ou ceux fabriqués ici en Indonésie vendus sur le bord des routes. Les seuls masques qui stoppent les virus et bactéries et autres particules sont les FFP2 et FFP3 avec une valve. Sous ces seules conditions et uniquement si le masque épouse correctement la forme du visage, qu'il ne soit jamais mis sous le menton ou sur le front pendant et après son utilisation, et qu'il ne soit pas réutilisé après avoir été enlevé. Ce sont d'ailleurs des masques d'EPI, d'équipement de protection individuelle de catégorie 3, ce que personne ne porte ou absolument pas dans ces conditions. Vous avez le lien dans la description du PDF complet sur les différents masques et leur utilisation provenant du site de MT02.org qui est le site de la médecine du travail de l'Aisne. Compte tenu de ces éléments factuels, si je ne suis pas positif, si la charge létale du virus est proche de zéro, si le virus n'est plus présent, si pratiquement tous les cas détectés sont asymptomatiques et si aucun masque n'est efficace, je n'ai aucune raison de respecter une loi qui ne s'appuie sur aucune preuve légale ni fondée sur des études concrètes validées scientifiquement sur l'efficacité du port du masque et la dangerosité actuelle d'un virus de la peur qui s'attrape plus aux infos des médias de masse que dans la rue. Mais la muselière du XXIe siècle ne s'arrête pas au port du masque. Elle est la plus grande tragédie de notre époque, une sorte de coordination mondiale vers une direction unique que chaque pays a tendance à suivre en appliquant des règles plus ou moins similaires et ajustées en fonction du lieu, mais pour une finalité identique. Ce génocide humain tel que nous le vivons est bien pire que la seconde guerre mondiale. Pendant les guerres normales, nous pouvons entendre les missiles, voir les bombes exploser, savoir plus ou moins où se trouvait l'ennemi et qui était l'ennemi. Aujourd'hui, nous non. Nous ne voyons rien. Nous n'entendons rien. Nous devons chercher par nous-mêmes et nous débattre au milieu de pantins qui sont manipulés par d'autres pantins qui eux-mêmes sont manipulés par des fous furieux. A l'heure où j'enregistre cette vidéo, le 8 septembre 2020, il y a 890 687 décès présumés du Covid-19. Je ne vais pas vous refaire l'explication du comptage des faux morts, mais je vous invite à aller visiter la chaîne de Sylvano Trotta qui a fait des dizaines de vidéos à ce sujet. Vous avez son lien dans ma description. Nous sommes à l'heure d'aujourd'hui, 7 milliards 637 millions d'humains sur cette terre, ce qui représente 0,0001% de morts présumées du virus dans le monde. Je vous invite juste à vous poser cette question. Avez-vous déjà entendu dans l'histoire de l'humanité que l'économie mondiale avait été mise sans dessus dessous, que des règles dictatoriales enlevant la liberté des droits des humains avaient déjà été mises en place pour 0,0001% de décès sur une période de 10 mois, laissant tout simplement 99,9999% de survivants ? Il y a bien plus de morts dues à ces décisions criminelles prises par les politiciens, renforcées par les médias et appliquées par les policiers. Ce sont les morts sourdes, des morts silencieuses, des morts invisibles. Comme par exemple ces auto-entrepreneurs qui perdent leur travail après 25 ans d'activité. Ces petits travailleurs qui n'ont plus rien et ont tout perdu, même l'espoir de vivre. Ici à Bali devenu une île morte, ne laissant passer que des fantômes dans les rues. Les hôtels et restaurants sont à l'abandon. Les gens meurent littéralement de faim. Ce scénario a commencé au mois de mars et va continuer jusqu'en 2021 ou plus, suivant le bon vouloir des décisions et des décisionnaires enchaînés pieds et mains liés à des cartels et des lobbies bien plus puissants qu'eux. Des cadres se prostituent pour pouvoir survivre et d'autres essaient de vendre ce qu'ils ont sous la main. Des enfants sont morts à leur naissance car aucune clinique ne voulait accepter ces femmes enceintes si elles n'avaient pas fait le test du Covid, n'ayant pas 10 euros pour faire leur test. Elles se voyaient accouchées seules et certaines ont perdu leur bébé. Mais il y a d'autres morts. Ces médecins du monde entier qui n'en peuvent plus de mentir en marquant des faux décès, en ne pouvant exercer leur métier correctement sous les pressions politiques. Et puis celles des lobbies. Ces enseignants et ces enseignantes qui voient leurs élèves se faire lobotomiser, conditionnés, alors que la peur grandit en eux. Et ces nouveau-nés qui arrivent dans un monde masqué, apeuré. Ils sont morts avant même de vivre. C'est la mort de la culture humaine. La mort de la liberté. La mort de la démocratie. C'est la mort de la science véritable. Car la nôtre, truc, falsifie des données et falsifie des études. C'est la mort de la juste information qui n'a plus aucune raison d'être. Car elle est à pensée unique. Les journalistes sont des pantins. Qui ne font que recopier ce que leurs homologues font. Ce que leurs homologues disent et écrivent. C'est aussi la mort de la liberté d'expression. Des dizaines de milliers de chaînes de YouTube surprimées. Et de comptes aussi sur Facebook. Pour ceux qui parlent trop profondément de la 5G. Qui dévoilent les complots de nos dirigeants autour du Corona. Et qui annoncent trop ouvertement les effets du grand reset à venir. L'oppression et la censure sont partout. Et pour continuer d'exister, il faut être vigilant. Regardez à l'écran. J'ai un logiciel qui me permet de voir les mots qui peuvent être repérés par YouTube. Et qui risque de provoquer la suppression de ma chaîne. Si je tape coronavirus, j'ai une alerte. Si je le tape en mettant des tirées entre les lettres, cela disparaît. Si je tape COVID-19, j'ai une alerte. Si j'enlève 19, tout va bien. C'est sûrement grâce à cet outil que ma chaîne existe encore. Car cela permet de déjouer ces intelligences artificielles. Qui d'ailleurs gèrent notre monde aujourd'hui. N'oublions pas qu'elles ne restent que des machines. Avec toute la logique binaire d'une machine. Sur WhatsApp, si j'ai un poste qui est trop largement partagé. Comme celui-ci. Sur la loi indonésienne voulant interdire aux personnes de critiquer les décisions gouvernementales. Que l'on ne peut pas non plus partager à plus d'une personne à la fois. Car il a été trop partagé. Nous vivons un préconditionnement à un monde nouveau dont nous ne voulons pas. Un monde où la pensée sera unique. Un monde où le contrôle des populations sera total. Un monde où les idées seront étouffées. Un monde où les valeurs spirituelles n'existeront plus. Un monde où l'on vous dira comment manger, où et quand et à quelle heure. Où l'on vous dira quoi faire et quand. Où l'on vous punira si vous n'obéissez pas. Alors, messieurs les dirigeants, hommes d'état, policiers et autres défenseurs de la pensée unique. En vous regardant bien dans les yeux. Je vous dis que je refuse votre monde. Je suis prêt à mourir libre plutôt que de vivre pour vous en tant qu'esclave. Vous n'atteindrez jamais mon intégrité. Votre seule arme est la pression psychologique et l'oppression pour diffuser de la peur. Le problème ne vient pas de vous qui créez des lois, mais de ceux qui les respectent. Une loi ne peut exister que si elle est respectée. Si personne ne donne son accord, alors vos lois n'auront aucune valeur ni aucun pouvoir. Car vous ne pouvez pas mettre 7 milliards de gens en prison. Mais de quoi avons-nous peur ? De quoi pouvons-nous avoir peur vraiment ? De mourir ? Nous allons tous mourir. Alors, 10 ou 20 ans de plus ou de moins, cela ne changera rien. Je ne suis pas addict à la vie comme un cocaïnomane peut être addict à sa cocaïne. Votre jeu fonctionne sur des personnes qui n'ont pas une vision plus élargie du sens de l'existence que celle de leur travail, de leur famille, de leur crédit, de leur objet. J'espère que ce message leur fera prendre conscience d'une autre dimension bien plus grande qui nous donne de la force psychologique et spirituelle, qui permet de passer les épreuves de la vie avec sérénité. Ma plus grande tristesse, c'est que vous utilisiez ces gens-là pour arriver à vos fins. Cependant, vous avez oublié qu'ils ne représentent pas le monde. Ce n'est pas à la science ou plutôt à la pseudo-science actuelle de décider de nos libertés. On ne peut pas laisser les cartels des données qui contrôlent 99% des données sur Terre « Contrôler la science, contrôler les politiques, les médias et décider de nos libertés ». Tout est falsifiable, modifiable aujourd'hui, en un clic de souris. Ces cartels peuvent orienter la perception de notre réalité, la perception de nos choix, de nos décisions, non pas en fonction de ce qui est vraiment bon pour nous, mais en fonction de leur intérêt. On ne peut pas laisser les médias décider de nos libertés. On ne peut pas laisser les lobbies pharmaceutiques décider de nos libertés. Car nous nous battons et existons pour ces mêmes libertés. Elles nous reviennent de droit, car nos vies nous appartiennent et n'appartiennent à personne d'autre que nous. Alors, je vous invite à vous réveiller, à vous lever aussi. Il y a des actions qui sont menées en justice par des collectifs d'avocats pour attaquer l'État et défendre nos droits. Seuls, nous ne pouvons rien faire. Mais ensemble, nous sommes plus puissants que toutes les armées. Vous pouvez, par exemple, rejoindre le collectif d'avocats de Maître Manat et Philippot, qui ont déjà porté plainte contre le port du masque. Inscrivez-vous sur leur site et soutenez-les financièrement pour la modique somme de moins de 10 euros. Vous avez le lien, d'ailleurs, dans ma description. Vous pouvez aussi soutenir les actions de Maître Calo Alberto Brussa, avec son association Réaction 19, qui mène aussi plusieurs actions en justice. C'est maintenant que vous devez agir et non plus réagir. C'est maintenant que vous devez être présent, contribuer financièrement pour reprendre vos droits, reprendre vos libertés avant qu'il ne soit trop tard. Cette muselière cache des actions beaucoup plus grandes et plus pernicieuses. Le grand reset qui arrive à grands pas. Reset économique, pour passer d'une société de propriété à une société d'usage. Cependant, être propriétaire de nos biens, c'est une forme de liberté que nous n'aurons plus, si tout est absolument en abonnement ou en location. Mais il y a aussi le reset social, pour nous faire accepter les grands écarts entre très pauvres et très riches. Et puis le reset géopolitique, qui tend vers une gouvernance mondiale, qui d'après moi ne pourra être totale, car les Chinois ne se mettront pas aux côtés des Américains par exemple. Mais disons majoritairement mondiale, comme nous le vivons actuellement avec la pseudo-pandémie restante. Puis il y a aussi le reset environnemental, comme pour la dictature sanitaire que nous vivons, pour nous imposer une dictature verte. Et puis le reset technologique, qui a pour ligne directrice de contrôler le monde et les populations. Nous en avons déjà un échantillon avec le contrôle social en Chine. Et puis aussi, il y a le reset monétaire, par l'argent électronique. Ceux qui contrôlent vos comptes, contrôlent vos comportements et donc peuvent anticiper vos décisions. Alors oui, cette muselière du XXIe siècle est le signe du grand changement. Et je vous implore de ne pas accepter l'inacceptable. Car une fois que vous aurez accepté, vous ne pourrez plus revenir en arrière. N'envoyez plus des infos négatives à votre cerveau. Envoyez-lui des infos positives. Envoyez-lui des infos qui lui disent que vous êtes le maître à bord. Que le monde n'est pas un danger. Que votre voisin, masqué ou pas, n'est pas un danger. Qu'un malade n'est pas un danger. Mais que le plus grand danger sont ceux qui veulent vous faire croire que tout ce qui vous entoure est un danger. Alors au lieu d'écouter la petite voix qui vous dit tais-toi, 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 prenez le masque, brûlez-le avec le sourire et dites à voix haute, je ne serai jamais esclave de quiconque. Alors, messieurs les présidents, messieurs les lobbyistes, messieurs les forces de l'ordre, messieurs les ministres de la santé, messieurs les journalistes de masse. Maintenant, vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas. Nous vous invitons à modifier votre trajectoire, car si vous êtes à vos places actuelles, c'est parce que nous l'avons décidé et votre mission est de protéger le peuple et non de la servir. Si vous ne le faites pas, ça voudra alors dire que vous n'êtes pas là pour le bien et pour le bien-être du peuple, mais contre lui. Et dans ces conditions, vous nous aurez devant vous, devant votre route et nous n'accepterons aucun de vos commandements. Vous avez divisé le monde, nous le réunifions. Vous êtes la ligne rouge qui s'effondre avec vos anciens schémas. Nous sommes la ligne verte qui monte avec une émergence spirituelle puissante et inébranlable. Partagez cette vidéo et n'oubliez pas d'aller rejoindre les collectifs d'avocats pour défendre nos droits humains. Gardez le sourire, gardez la joie de vivre, méditez, aimez, partagez, serrez-vous dans les bras, dansez, faites la fête, jouez de la musique, rayonnez de la joie de vivre, exprimez notre nature humaine. Nous sommes les derniers représentants des homo sapiens. Un nouveau genre homo est en mutation. Mais de quoi allons-nous accoucher ? Homo techno ? Homo esclave ou homo spiritus ? Alors, jetez vos masques. Ainsi, vous enverrez d'autres signaux à votre cerveau. Des signaux qui lui diront que vous êtes le ou la seule décisionnaire de votre vie. Jetez vos masques, abandonnez vos peurs et retrouvez votre liberté de penser, d'agir et de vivre sur une planète qui n'est pas la propriété de quelques élites, mais de tous les habitants qui y sont et qui vivent ici et surtout qui n'y sont que de passage. ... ... ... ... ... ... ... ... ...